Assalamu alaikum, je vais avoir une application sur le radar de recul surtout qui conflit les voitures donc ça met à la carte arduino, les lampes LED, 4 lampes LED ou un capteur U300 ou un buzzer donc maintenant je vais avoir un programme donc le programme est un éco et un receptor ultrason un qui s'applique l'onde et un qui s'estibit le temps on ressent le temps de l'institut donc comme par exemple la distance, qui prend le temps et la distance c'est ma petite, qui prend le temps donc je vais décrire un variable de lecture éco qui prend le temps un variable de la distance et les 4 lampes et le buzzer Dans le programme, il faut une présentation et une explication de ce capteur ultrason. La règle est différente. Le capteur qui est à la distance de 20 centimètres par amie, comme max, concerne l'impulsion de 10 microsecondes l'émetteur. Donc, cette règle est à l'enverser en ligne. Il faut l'écrire un peu, comme on l'a fait à l'électreur. Donc, cette règle est à l'électreur. C'est à l'électreur de l'électreur. Une fois, il faut l'électreur de la règle de l'électreur. La vitesse est à l'électreur. Elle est à l'électreur de 340 mètres par seconde. Et si on l'électreur de la règle de la règle de l'électreur, on le disait à l'électreur de 25.1. Parce qu'aucun y� a un pètre sur come, c'est le petit et la plus grande et la plus grande et le plus grand et le plus grand et le plus grand est une plus grande et la plus grande et une plus grande. Donc la distance est la peure. Je prends une plus grande carré. Donc 850 pour yatr. La peure est la emleine, donc il y a 50, que ce soit jouj en 10 à 50. order c'est jouj en anni qui est en 15. donc la vitesse est constante si il y a 29 microsecondes par centimètre au lieu d'être bien heureux de 1 mètre par seconde puisque quand on sait que l'imposition de ld microsecondes on peut avoir un peu plus de microsecondes donc il faut voir le principe projeté par le programme donc comment le programme vient là on a vu cette étape on dirait le trig flux output le meter qui est l'éco input les lampes, les buzzers bien sûr c'est ce qui est bien sûr qu'on a appris le serial donc on va mettre 10 microsecondes, l'imposition, trig on va mettre le haut on va mettre l'éco, le retour on va mettre la distance, c'est 58, on va mettre l'éco, c'est 58 on va mettre l'éco, c'est 58, on va mettre le temps ou l'équipe de la distance on va mettre la lecture et l'éco Pulse in c'est une fonction, c'est-à-dire intégrée il y a un peu plus de temps ça fait un peu un serial prénom, c'est-à-dire qu'on peut mettre l'éco, c'est-à-dire qu'on peut mettre l'éco ce qu'elles disent, cette machine d'éco, c'est plein, sinon, c'est une machine d'éco� et ol Annual Donc c'est le principe, c'est simple, on va prendre le récord, on va regarder la simulation Pour la simulation, si vous avez une distance de 30 cm, vous n'avez pas d'arrivée, vous n'avez pas d'arrivée Si vous avez une distance de 30 cm, vous n'avez pas d'arrivée, vous n'avez pas d'arrivée Pour la simulation de 30 cm, vous n'avez pas d'arrivée, vous n'avez pas de toujours je dirais qu'un temps à distance quand on lâche le centimètre qu'est-ce que c'est le cas, le plan, il voit aux heures qu'il y a de la fréquence Voilà, à dire la simulation, à chaque fois la distance qu'il y a de la fréquence Il y a des lampes qui ont la 4e, la 3e ou la 2e, on ne les voit pas à distance de l'if Donc voilà la simulation Maintenant, nous sommes maintenant à faire l'application Je vais vous montrer une chaîne pour vous montrer d'autres applications intéressantes Merci Voilà